Bonjour, ici Nicolas Devic, entrepreneur et expert en transition professionnelle. J'ai à cœur de rencontrer des personnes inspirantes pour vous dans le cadre du programme Entreprenez votre carrière. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de rencontrer Eric Dombe, le papa de Peridiza. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup de me recevoir pour cette courte interview. Alors, moi j'ai un rêve qui est de faire un tour du monde avec mes enfants, ma femme. Et j'ai eu l'occasion de visiter votre site à deux reprises. Et je dois dire que ça donne un petit avant-goût. C'est assez extraordinaire de voir l'authenticité des vieux, les matières utilisées. On se croirait réellement à Bali, en Afrique, etc. Et merci pour ça. Franchement, c'est assez impressionnant. J'aurais été intéressé de savoir et de partager ça avec les gens qui nous écoutent. À quel moment de votre vie vous avez été capable de franchir ce pas entre zones de confort, je dirais qu'on pourrait appeler zone de souffrance tolérable, parce que souvent on est confortable, on n'est pas si bien que ça, et de franchir ce cap et de réaliser ce rêve ? Je dis souvent que je suis né deux fois. Je suis né biologiquement le 11 novembre 1960, mais je pense que je suis né réellement il y a une vingtaine d'années quand j'ai découvert cet endroit. J'ai fait des études classiques de droit, pas très malin pour faire des études de droit, il faut juste avoir un peu de mémoire pour faire plaisir à mes parents, donc sans conviction particulière. J'ai fait plusieurs métiers, j'étais avocat, j'ai exercé d'autres fonctions qui étaient rémunératrices, mais qui ne me rendaient pas heureux, parce qu'en fait elles ne me correspondaient pas vraiment. Donc j'ai été depuis très longtemps dans une situation de décalage en fait, en ce que je ressentais comme mon centre de gravité en quelque sorte, et ce que je faisais pour faire plaisir, pour avoir une fonction respectable, tous ces machins-là qui sont en fait assez idiots. Et donc j'étais comme quelqu'un qui est sur le quai d'une gare et qui attend le train de sa vie. C'est un peu ça qui m'est arrivé. Et puis un jour, alors que professionnellement parlant, si vous voulez, on regarde la société, ça fonctionnait plutôt bien, j'ai découvert cet endroit. Et je me suis souvenu que mes rêves d'enfant étaient de voyager, d'entrer en contact avec des animaux, le plus près possible des animaux, de pouvoir les toucher, de pouvoir dialoguer, même de façon silencieuse avec eux, parce que vous savez, les animaux sont aussi curieux que nous, lorsqu'ils ne sont pas en danger, ils n'ont pas le sentiment d'être en danger. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et à un moment, j'ai tout laissé tomber pour réaliser un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant qui était, dont je n'imaginais pas avant que j'aurais pu en faire ma carrière professionnelle, qui était de créer un jardin où tout est beauté, où les animaux sont heureux, où je peux planter les arbres, j'adore les arbres, que je préfère. Et c'est ainsi que ça a commencé. Il y a eu une situation, je dirais, d'attente de ma part. J'étais prêt pour faire quelque chose d'autre, qui me correspondait mieux. Et j'ai découvert ce site. Et en quelques semaines, en fait, ma vie a complètement changé. C'est extraordinaire. Et moi, ce que j'entends dans ce que vous racontez là, c'est que c'est réellement une prise de conscience d'une situation inconfortable. Et vous avez été capable de faire ce retour en qu'est-ce qui vous animait quand vous étiez petit, quelles sont les choses de base qui vous animent, qui vous excitent, et d'avoir réussi à intégrer ça dans votre activité professionnelle. Alors, dans le programme, justement, Entreprenez votre carrière, on fait clairement la distinction entre ce qui constitue les activités d'une personne. Souvent, une personne pense que travailler, c'est être occupé à quelque chose. Alors que travailler, globalement, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est aider des gens à obtenir quelque chose de mieux, d'autre, de les aider à s'améliorer, de les aider à concrétiser leurs projets, et donc de leur amener de la valeur. Et j'aurais été intéressé de savoir, vraiment, à titre personnel, je ne parle pas pour Péridaïsa, mais quelle est la valeur que vous délivrez au monde à travers ces projets ? Il y a un vieux proverbe chinois qui dit, « Si tu as deux sous, avec le premier sous, tu t'achètes un morceau de pain, et avec le deuxième, tu t'achètes un lys, une fleur. » Je pense qu'on a désespérément besoin de beauté. Et ça, c'est ma vie, en fait, c'est pouvoir réunir les beautés de ce monde pour les rendre accessibles à des personnes qui n'ont pas notre chance à nous, de pouvoir voyager, de pouvoir les découvrir aux quatre coins du monde. En fait, je ne travaille pas. C'est un autre proverbe chinois. On dit un vieux proverbe chinois, c'est amusant, parce que les proverbes chinois sont toujours des vieux proverbes, c'est que quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas. Je suis vraiment passionné par les animaux, par les plantes, par les arbres, par les minéraux. Et donc, j'ai la chance, en fait, d'avoir pu transformer mes passions, mes hobbies, en un métier. Je voyage, je remplis des containers, j'engage des artisans, les meilleurs artisans que je trouve dans les pays que je préfère, je les fais venir ici. Et donc, en fait, je fais financer par des centaines de milliers de personnes, mes voyages, mes rêves, et je pense que c'est une belle relation entre eux et moi. Je voyage, je ramène des beautés, et eux les vivent sans devoir voyager très loin d'ici. Tout ce que vous voyez dans notre jardin est authentique, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important, si vous voulez. Je crois qu'il est très difficile de se motiver, il est très difficile d'accepter, de souffrir, parce que c'est sûr que dans une activité professionnelle, il y a des moments qui sont plus difficiles que les autres, si vous n'avez pas le sentiment que ce que vous faites a du sens. Et donc, lorsque votre objectif, c'est de faire quelque chose de beau, quelque chose de vrai, surmonter des difficultés, il est absolument inimaginable. Et ce qui est vraiment caractéristique chez nous, vous savez, nous sommes dans une province qui n'est pas du tout touristique. Dans un rayon de 50-60 kilomètres, il n'y a pas une personne qui vient séjourner pour du tourisme chez nous. Donc en fait, j'aurais fait appel à des gens intelligents, des gens qui font du géomarketing. C'était le pire endroit pour créer un jardin. En plus, vous imaginez, il y a 20 ans, faire un zoo, le truc le plus ringard, le plus nul qu'il soit. Nous sommes aujourd'hui la première destination touristique du pays. Nous accueillons plus de visiteurs que le plus grand jardin zoologique de France. Pourquoi pas, parce que je suis un type génial ? Pas du tout, je suis un type assez normal. Mais j'ai eu la chance de comprendre que de faire de mes passions mon métier, eh bien, c'était la meilleure manière de faire correctement les choses. Parce que quand vous aimez ce que vous faites, vous finissez par le faire correctement. J'ai eu la chance d'avoir pu réunir autour de moi des gens qui partageaient ce même rêve éveillé. Vos amis disent de vous que vous avez toujours un rêve d'avance. Quel est votre prochain rêve à réaliser ? Écoutez, mon rêve, évidemment, il est impossible à réaliser, c'est de réunir toutes les beautés du monde. Et en fait, la beauté, elle est partout. Pour autant que vous exerciez un petit peu votre regard. Je veux dire, en fait, il faut être un peu attentif à la beauté, parce qu'elle est à portée de la main, elle est à portée des yeux. Il y a encore des mondes qui ne sont pas présents chez nous. Il y a le monde du froid, par exemple. Si vous regardez sur une sphère terrestre, ce que représente la Terre du froid, c'est absolument gigantesque. Prenez simplement l'exemple de la Russie. La Russie, c'est huit fuseaux horaires. De Saint-Pétersbourg jusqu'au Kamchatka, c'est absolument gigantesque. Et puis, je ne vous parle pas du Groenland, de l'Alaska, de la Scandinavie. Donc, c'est une part gigantesque de notre monde qui n'est pas encore présente chez nous. Donc, ça, c'est un grand rêve que j'ai envie de réaliser dans les deux, trois ans qui viennent. Et des contraintes techniques par rapport au froid qui sont assez énormes. Oui, mais bon, écoutez, honnêtement, ce sont des détails. Et vous carburez à l'impossible. Je crois qu'en fait... Vous savez, on dit souvent dans notre pays qu'on paye trop d'impôts, que l'administration est compliquée, qu'il y a trop de réglementations, etc. Je vous dis la vérité, la vraie vérité. C'est que nous manquons d'ambition. Mais pas d'ambition en termes de cupidité. La cupidité, c'est quelque chose d'affreux, d'horrible. Je parle de la belle ambition. C'est de faire quelque chose de beau de sa vie, de pouvoir faire des choses ensemble avec les autres, qui rayonnent, qui fassent du bien aux gens. Je pense que le principal problème auquel nous sommes confrontés, dans des pays un peu vieux, des vieilles démocraties, où on a un peu peur de tout, le principe de précaution, où la gestion des risques est un peu omniprésente, c'est les freins que nous nous imposons nous-mêmes. Je pense que les freins, si vous voulez, les limitations, la trouille, le manque d'ambition, est bien pire que toutes les contraintes administratives, légales, fiscales, sociales, de tout ce qui est. Ce sont souvent des excuses qu'on se donne aussi pour ne pas avancer. En tout cas, ce sont des excuses inconscientes. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Je crois qu'il faut se lâcher. Il ne faut surtout pas avoir peur de se péter la gueule. En fait, quand je regarde l'histoire avec objectivité de Peridesa, c'est une succession d'échecs. Je me suis planté presque systématiquement, mais comme on a un instinct de survie qui est vachement développé ici, si vous voulez, on a pu surmonter nos conneries et on a pu les transformer en des choses qui fonctionnent relativement bien. Donc, valoriser l'essai, tous ceux qui ont réussi quelque chose d'intéressant dans la vie, ils l'ont essayé. Si vous ne l'essayez pas, vous ne courez aucun risque. Mais si vous ne courez aucun risque, quel est le sel de la vie ? Donc, il faut ressusciter le comportement d'un bébé. Parce que le plus extraordinaire d'un être humain, c'est quand il est bébé. Imaginez, vous avez 12 mois et vous commencez à vous dresser sur vos petites papattes. Vous imaginez le risque que prend un tout petit enfant de mettre une jambe devant l'autre. Pas comme toi. Toi, tu sais, dès qu'une noix sort de l'œuf, elle est capable de se nourrir, de marcher toute seule. Nous, on est comme les éléphants, si vous voulez, on sort. Et puis, on apprend, je dirais, à être autonome. Le plus extraordinaire entrepreneur du monde, c'est un bébé humain qui commence à marcher. Eh bien, nous devons réapprendre à nous comporter comme des bébés. Et je pense que ce qui est vraiment caractéristique de notre histoire ici à Péridaïsa, c'est que des gens tout à fait normaux, mais qui voulaient vivre quelque chose de chouette, qui voulaient faire quelque chose de chouette leur existence, sont arrivés à faire des choses qui apparemment étaient impossibles. C'est ça l'histoire de ce jardin. Je ne connaissais rien aux animaux. Je ne connaissais rien aux plantes, ou presque. J'adorais les jardins, mais je n'y connaissais rien. Donc, écoute, j'ai fait des études de droit. Vous imaginez, on apprend à avoir la pétoche. On ne vous apprend surtout pas à prendre des risques. On vous apprend à connaître la loi, c'est-à-dire toutes les raisons de ne pas faire des choses. Donc, Péridaïsa, c'est l'éloge de l'incompétence. Et quand vous avez un rêve, et que quelque part, vous arrivez à faire partager par d'autres, vous arrivez à faire des choses dont, préalable, on penserait qu'elles ne sont pas du tout possibles. Donc, je ne suis pas un modèle, je suis un exemple, que plein de choses incroyables au départ, comme créer un grand jardin zoologique in the middle of nowhere, c'est parfaitement possible. C'est génial. Et je suppose qu'au cours de votre courte existence, vous avez accumulé un certain nombre de clés, je ne vais pas dire de la réussite, mais en tout cas une forme d'atteinte de vos objectifs. Et si vous pouviez partager une clé principale avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui ? J'ai une conviction très forte. C'est que si vous voulez qu'une organisation, une entreprise, une institution, que ce soit dans le monde marchand ou non marchand, peu importe, résiste et grandisse, vous devez réfléchir à qui vous entoure. Et pour moi, le meilleur système, c'est un système où vous avez des gens qui partagent les mêmes valeurs, ils veulent aller dans la même direction, mais ils voient la même réalité sous un angle différent. Avoir des gens qui amicalement se tapent sur la gueule, parce que vous avez celui qui a la trouille, celui qui n'a pas assez de trouille, celui qui est patient, celui qui est impatient, celui qui est obsédé par la beauté, celui qui est obsédé par l'efficacité. Toutes les personnes qui se contredisent sur les moyens d'accéder à un but commun, vous devez essayer de les réunir autour de vous. Et donc c'est en fait une gestion de conflits permanents de personnes qui s'apprécient, qui se respectent, qui regardent dans la même direction, mais qui ne sont pas d'accord sur la manière d'y arriver. Magnifique. Pour vous qui nous écoutez, je vous remercie pour votre attention, bien évidemment. Je suis ici en présence de quelqu'un qui carbure à l'impossible, et je vous invite à réfléchir à quels sont vos rêves, quels sont les rêves que vous pourriez rendre réalisables. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo, à partager cette vidéo avec vos proches, bien entendu, et à vous inscrire éventuellement à notre mailing list si vous voulez recevoir d'autres interviews et les vidéos réalisées dans le cadre du programme Entrepreneurs Votre Carrière. Éric, je vous remercie sincèrement pour ce très bon moment. Bonne continuation. Merci à vous aussi, que vos rêves continuent à nous faire rêver. N'ayez pas peur. Ça va, c'est noté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada